Bienvenue à Sedona, c'est un petit peu au sud de Flagstaff, à une quarantaine de minutes de au nord de Phoenix, Arizona, nous ont s'arrêté à Montezuma sur la route pour venir, donc je pense que ça a dû nous prendre deux heures à peu près. Voilà, Sedona, alors quand vous regardez les publicités, c'est marqué la plus belle ville du monde, c'est peut-être exagéré, qui sait, en tout cas, ouais, alors déjà c'est pas une ville, c'est un ensemble de villages qui sont connectés les uns avec les autres, mais un petit peu éventrés à la fois par la rivière, c'est la Oak River, et par ces pics rouges qui font la célébrité de la ville. Alors c'est vraiment le Disneyland du pic rouge ici, vous en avez absolument partout, et puis comme à Disneyland tout est assez facile d'accès, il n'y a pas, alors si vous voulez faire des très 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 longs trajets à pied, hiking ou biking en vélo, vous pouvez le faire, mais sinon vraiment quand je dis Disneyland c'est vraiment ça, vous roulez dix minutes, vous arrivez à un site et vous pouvez marcher cinq minutes, dix minutes, une heure, il y en a pour tous les niveaux, c'est vraiment assez assez incroyable, et vous pouvez rester un mois à Sedona, d'ailleurs il y a beaucoup de gens de Phoenix qui ont des maisons ici parce qu'ils viennent, c'est un petit peu moins chaud ici, c'est un petit peu plus en hauteur, donc vous pouvez vous détendre et aller sur un certain nombre de sites différents pour faire de la marche. Alors si vous ne voulez pas faire de la marche, venez pas à Sedona, vraiment, ou bien du vélo, mais c'est vraiment plutôt dessiner aux gens qui veulent faire de la marche, plus belle ville du monde, non, c'est pas une ville déjà, et après il y a des sites, des parcs nationaux qui sont beaucoup plus grandioses, maintenant après ceci dit, nous on a fait plusieurs randonnées ici, elles sont toutes vraiment très belles, ça vaut vraiment le coup de venir, donc voilà je vous dire sur une journée par exemple, on a fait trois jours, donc sur une journée on a fait par exemple Bell's Rock, ça nous a pris trois heures de faire un sentier qui s'appelle Court House Trail, ça comprend à la fois Bell's Rock, qui est la butte la plus célèbre ici à Sedona, et Court House qui est juste à côté. Quand on arrive sur le parking, ça a l'air tout petit, ça s'appelle Mesa Vista, je crois le parking, on va vérifier quand même, le parking nord, les deux buttes ont l'air de taille égale mais la deuxième est beaucoup plus grande, ça a dû nous prendre trois heures pour faire le sentier, c'est c'est vraiment très 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 beau, ça vaut vraiment le détour, vous pouvez, vraiment ça vaut le coup de venir à Sedona trois quatre jours seulement en avion et puis de repartir, si on n'a pas fait les grands parcs comme le Grand Canyon et tout ça, faites-les en premier bien sûr, mais Sedona c'est vraiment pas mal, donc voilà le combo, on a fait Bell's Rock et puis après on a fait des choses plus faciles, on a fait la chapelle dans les hauteurs, donc facile d'accès aussi, parking à cinq minutes, point de vue absolument sidérant et puis cette petite chapelle coincée dans les rochers, c'est vraiment un symbole important de Sedona, on a fait quelques petits sentiers comme ça pendant une journée, une autre journée on a fait Davis Bridge, donc là c'est beaucoup plus difficile, pas pour ceux qui ont une Jeep ou un véhicule en tout cas 4x4 ou deux fois deux roues, mais en tout cas il faut que ce soit quand même assez élevé parce que vous roulez dans le lit d'une rivière si vous voulez approcher au plus près, nous on a approché avec, on avait une Jeep, on est approché à je pense 40 minutes à peu près de l'Arche, on a fait le lever de soleil en haut, c'est absolument extraordinaire, il n'y a pas de danger, les photos sont toujours extrêmement précédentes mais la largeur de l'Arche fait beaucoup plus petite sur les perspectives en photo qu'elle est réellement, bon c'est pas non plus très large, mais en tout cas ça ne fait pas très très peur quand on est en haut, on peut vraiment le faire, avec des levées de soleil absolument magnifiques, faites attention il fait très chaud l'été à Sedona, donc voilà un peu pour, et alors on a passé l'après-midi à Grasshopper Point qui est un Swimhole comme on dit ici, c'est-à-dire un trou dans la rivière où les gens viennent nager et s'amuser dans la rivière, vous pouvez sauter depuis les hauteurs, c'est vraiment très bien, voilà je vous conseille Grasshopper Point si vous avez cherché un endroit où aller nager. Troisième journée, on a commencé à Cathedral Rock, donc après Bells Rock, Cathedral c'est vraiment le deuxième endroit le plus connu ici, alors vous pouvez faire le tour de toutes les buttes comme je vous disais par Court House, on n'est pas monté sur Bells Rock parce que c'était trop court tout simplement, on préférait faire quand même quelque chose d'un peu plus élevé par contre Cathedral Rock c'est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile, il y a un challenge et puis vous pouvez faire par exemple les levées du soleil parce que quand vous êtes au niveau des piliers de la cathédrale, vous avez une vue absolument splendide sur la région de Sedona donc voilà je vous conseille de faire ça et puis après par exemple il y a un State Park qui s'appelle Sliding Rock State Park et donc les gens vont glisser sur les cailloux dans la rivière, c'est aussi un très bel endroit, après maintenant quand il fait chaud ça se remplit très 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 rapidement donc c'est le cas d'ailleurs pour à peu près tous les parkings en fait de tous les endroits à visiter que ce soit des endroits où vous pouvez aller marcher ou bien des rivières il faut vraiment tout faire très très tôt le matin, les gens généralement ne se lèvent pas tôt le matin je sais pas pourquoi parce qu'il fait frais c'est bien y compris pendant l'été à partir de 10 heures ça devient beaucoup plus difficile à partir de midi ça devient épouvantable au mois de juillet et août donc voilà Grasshopper Point c'est vraiment bien pour aller nager Sliding Rock aussi c'est bien c'est des sentiers qui sont vraiment équilibrés sinon les parkings sont payants pour les vous rentrez gratuitement sur les chemins de randonnée mais les parkings par contre sont payants vous pouvez acheter une carte qui s'appelle Red Rock quelque chose les rochers rouges c'est vraiment le symbole ici et donc sinon si vous avez la carte des parcs nationaux si en même temps vous visitez le Grand Canyon et tout ça vous avez la carte America's Beautiful qui vous donne aussi accès au parking de Sedona à peu près tous les parkings qu'on a rencontré il fallait avoir soit l'un soit l'autre donc comme on avait la carte America's Beautiful c'était gratuit voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur Sedona il y a des petits centres de donc comme je vous disais un petit peu partout des choses qui sont enfin voilà vous avez tout pour les touristes en fait tout est pour le tourisme donc ville non c'est un village et c'est un village qui est très beau avec ses piques là ses sentiers c'est vraiment super bien mais c'est pas la plus belle ville du monde ça c'est pas vrai voilà par contre on passe des séjours magnifiques ici ça je vous je vous le confirme vous avez tout pour le tourisme d'ailleurs tout a été créé pour le tourisme donc des multiples restaurants complexes hôteliers là je suis dans un complexe hôtelier un petit peu au frais à l'abri du soleil après une journée entière de marche donc 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 voilà pour pour Sedona vous avez aussi une ville fantôme que j'ai pas faite qui s'appelle Jérôme comme le prénom Jérôme qui est un petit peu à l'ouest de Sedona c'est une ville qui n'est pas une ville western qui a plutôt une ville moderne et donc qui est plutôt réputé c'est un parc d'état d'ailleurs c'est un state park que vous pouvez visiter et voilà donc vous êtes très rapidement connecté en 40 minutes même pas à Flagstaff et puis vous pouvez faire la boucle du nord de l'Arizona en passant par la route 66 par le Grand Canyon par Page par Monument Valley Painted Desert et Petrified Forest et puis revenir Flagstaff Sedona et l'aéroport de Phoenix si vous êtes passé par ici mais mais sinon c'est à côté de Flagstaff je pense que c'est vraiment un détour c'est pas un parc d'état c'est pas la plus belle ville du monde mais c'est quand même super bien il est 5 heures du matin et on part faire une des on donner les plus célèbres de Sedona qui s'appelle Court House Look Court House c'est cet ensemble là la butte là-bas et ça passe surtout à Belle Rock qui est une des buttes les plus visitées ici donc on choisit de faire en fait un tour autour des deux donc c'est un senti dans le désert donc le désert ça ressemble à ça je vais vous montrer des images un peu plus lumineuse le soleil se lève dans 30 minutes mais voilà on est début juillet il fait super froid mais dans une heure ce sera plus du tout le cas il sera super chaud donc c'est bien de commencer à ce moment-là de la journée voilà c'est super beau c'est assez difficile de choisir parmi les dizaines et les dizaines de sentiers les trades que vous avez qui s'offre à vous à Sedona il y en a vraiment des dizaines et ils sont tous bien enfin voilà après il y a des classements il y a des gens qui votent sur certaines applications et tout ça ici Belle Rock c'est vraiment celle qui a le plus de succès d'abord je sais pas si on entend non je pense j'imagine on entend pas avec le micro mais on a la route juste à côté donc c'est vraiment très très facile de venir ici le sentier pour monter à Belle Rock est très facile aussi vous pouvez monter pas jusqu'au sommet mais presque et de manière assez facile il faut savoir que là derrière moi c'est déjà très haut il y a le parking on va pas le filmer mais c'est déjà très haut et vous avez déjà un point de vue très spectaculaire depuis le parking donc vous pouvez monter un peu sans vous fatiguer pendant 5 minutes ou sinon vous montez donc sur les rochers et ça rend très sympa nous ce qu'on a fait c'est qu'on est parti 45 minutes avant le lever du soleil donc au moment où ça commence déjà à s'éclairer et on a fait un tour de cette butte et d'une autre butte qui s'appelle courthouse et le loop s'appelle courthouse loop vous le trouvez facilement sur internet il y a une application ici qui s'appelle All Trails qui permet vraiment de bien rester sur les chemins de voir en temps réel si on s'écarte des chemins ou pas courthouse loop en théorie on met 1h30 à le faire 1h22 de moyenne pour tout le monde nous on a mis 2h30 à le faire dont une heure de photo donc ça correspond à peu près 45 minutes avant le lever du jour donc on a fait à peu près la moitié ou presque au moment où le soleil s'est levé et donc là on commence à pouvoir faire des belles photos depuis bel roc donc vous pouvez voir à peu près toutes les formations géologiques fameuses de 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 sédona vous pouvez voir par exemple cathédrale roc dès que vous êtes un petit peu en hauteur derrière vous pouvez voir cathédrale roc cathédrale roc ça correspond un petit peu on l'a pas encore fait c'est un petit peu le l'équivalent d'ici les gens ont du mal apparemment à choisir entre ces deux sentiers courthouse j'ai oublié de vous dire ouais c'est très facile quand même à faire même avec des enfants à partir du moment où ils ont six ans où ils peuvent durer rester sur la durée en fait il n'y a pas de handicap du tout au niveau du terrain c'est vraiment juste la longueur vous avez une heure et demie minimum à à marcher et et tout se passera bien on n'a pas vu d'animaux pas vu de serpents rien tout va bien donc le plus important certainement à dire sur courthouse loup c'est que comme je vous disais depuis le parking c'est déjà spectaculaire donc voilà donc ce côté ci côté nord de la cloche est vraiment spectaculaire côté sud c'est un peu moins spectaculaire par contre c'est la végétation est époussoufflante elle est hyper diversifiée l'intérêt de faire le loupe c'est qu'à chaque fois que vous avancez toutes les cinq minutes c'est plus le même paysage et ça vaut vraiment le coup de le faire voilà on est ici à airport messa c'est un sentier qui fait à peu près 300 400 mètres au à côté de l'aéroport comme son nom l'indique de cédona donc ici on est censé être à un endroit où il ya l'un des sept vortex de cédona donc c'est le plus facile d'accès donc qu'est ce que c'est un vortex donc c'est un centre catalyseur de d'énergie que les gens ressentent et viennent profiter de de ces énergies alors certains moi j'aime pas bien ça personnellement mais trouve des vertus guérissante énergisante pourquoi pas enfin en tout cas on sent bien qu'on est dans un endroit quand même assez spécial complètement entouré par ses pics rouges majestueux donc c'est vraiment très beau ça prend moins de cinq minutes de monter au sommet ça monte bien mais c'est vraiment très très court donc donc voilà et puis la vue est époussoufflante donc profitez-en si vous venez à cédona si vous voulez pas marcher longtemps c'est idéal ici puis même autrement c'est vraiment le coup de venir observer la vue il est 4h35 on vient de prendre le sentier réservé aux véhicules high clearance c'est ce qu'ils disent sur le site internet dédié par les national parks donc franchement c'était c'était difficile à conduire pendant 40 minutes à peu près 40 minutes de piste vraiment dégueulasse de cailloux en fait s'il n'y a pas de sable spécifiquement de risque d'enlisement cette période de l'année mais c'était vraiment galère à conduire avec 100 4x4 ou bien un pick up énorme avec des roues énormes il y a vraiment des cailloux partout mais bon en tout cas on l'a fait c'est faisable il faut vraiment avoir une voiture autre quand même et donc et donc en fait ça vous permet d'aller à des villes arts sont sans avoir dix kilomètres à marcher ici ça va nous prendre à peu près trois kilomètres donc donc voilà on commence à voir les premières lueurs du soleil désolé pour la qualité de la vidéo mais là on fait ce qu'on peut et voilà mais ça devrait être sympa quand même voilà le chemin d'accès est vraiment beau c'est une ancienne route pour 4x4 au début juste les 15 dernières minutes sont un petit peu difficiles les cinq dernières minutes sont faciles les dix minutes avant sont un peu complexe mais les enfants peuvent le faire vraiment on a dû mettre à peu près une quarantaine de minutes 45 minutes maximum à monter bon ça monte bien comme vous voyez toute façon on est en hauteur donc mais c'est abordable même des enfants de 7 8 ans peuvent le faire sans problème c'est un peu périlleux quand même par endroits donc pas plus jeunes mais mais donc voilà on est les premiers on entend des voix donc je fais la vidéo tout de suite on va faire des photos et vidéos après quand il y aura un petit peu plus de soleil mais le soleil commence à arriver là bas on voit les les moules qui s'illumine donc donc voilà absolument majestueux comme vous pouvez le voir les photos devraient être grandiose pour le temps on 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 Il doit être à peu près 8h30. On est arrivé vers 8h à Grasshopper Point. C'est une petite plage sur une rivière. C'est une dizaine de minutes du centre de Sedona. 8h30. Le parking va être plein dans 30 minutes à peu près. Donc il vaut mieux arriver assez tôt. Il y avait à peu près 40 places seulement et la moitié est déjà pleine. Là c'est la fin de notre journée à 8h30. On a commencé, on s'est levé à 3h. On a fait Devers Bridge. Donc voilà. C'est bien une activité à faire l'après-midi. Sauf que l'après-midi à Sedona c'est à 8h30. Alors je ne sais pas du tout à quel degré est la température de l'eau. Mais la différence avec l'extérieur c'est extraordinaire. C'est glacial. C'est incroyable. Je vais mettre une heure à rentrer dedans. On est ici à la chapelle of the Holy Cross. dans les hauteurs au-dessus de Sedona, Arizona. Je ne sais pas si vous avez vu le parking sur la vidéo. Il y a un parking juste au pied de la chapelle s'il n'est pas plein. Ça vous permet de monter en 3 minutes par une petite passerelle circulaire qui vous amène juste au pied de cette chapelle. Elle est toute petite. Par contre, elle est située dans un cadre absolument extraordinaire. Elle a été construite en 1956 et après maintenant, si vous êtes chrétien ou catholique, vous apprécierez de vous retrouver dans un endroit avec une symbolique religieuse dans un cadre aussi prestigieux. C'est vraiment super beau. Évidemment, il fait chaud. Faites attention. Sortez avec un chapeau. Et voilà, ici, comme ailleurs à Sedona, là, il est déjà 11 heures. Donc, on va maintenant se rentrer à l'intérieur parce qu'il fait très, 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 très chaud en juillet. Le seul McDonald's bleu du monde. Pour Cathédrale Rock, j'ai mis 45 minutes à aller jusqu'au sommet. Je suis le seul de la famille à avoir terminé. Les autres ont arrêté à mi-chemin, donc ce n'est pas si facile quand même. C'est classé comme modéré. Ce n'est pas non plus extrêmement difficile. Juste, le dénivelé est, comme vous pouvez le constater, un petit peu haut. Donc, il y a 200 mètres à monter. Le tout sur un sentier qui doit faire à peu près 1500 mètres de long seulement. Donc, ça monte vraiment raide. Ceci, ça vaut le coup pour le lever du soleil. Le coucher, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment d'être ici. Comme vous voyez, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable. C'est incroyable. ... ... ... ... ... ... ...